Donc voilà, là on est dans un ancien chais. Ici ça a été un chais, après c'est devenu une grange, et maintenant c'est devenu une maison d'habitation. 4 ans auront été nécessaires à Rodolphe Duceppe pour mener à bien ce projet. Ici tout a été réalisé par ses soins et le résultat est surprenant. Il faut dire qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il faut faire une habitation, il faut en faire une autre. Là c'est réellement la troisième que je réalise de mes mains. Et là aujourd'hui je sais que si j'ai fait autre chose, je vais encore dans d'autres délires. Car les idées, il n'en manque pas. Toutes les nuits, il les passe sur son ordinateur à développer ses projets. Ce révélateur d'intérieur, véritable artiste, remanie les habitations tel un sculpteur face à la matière. Partir avec un tas de sable et puis 2-3 sacs de ciment et savoir qu'on peut faire des choses hors du commun, c'est ça qui me plaît. Cette habitation aux formes sensuelles a été façonnée à la main par ses soins, à commencer par la cuisine. Ici, ce n'est pas ce qu'on appelle du béton ciré, pas du tout. Ici c'est une dalle de béton. C'est vraiment fait sur place. J'ai façonné ma bassine ici, c'est fait avec mes mains. Je ne peux pas prendre d'outils pour faire ça. Donc c'est vrai que quand j'ai fini le plan de travail, il faut que j'aille me passer de la crème sur les mains parce que ça douille un peu. Et parmi les matériaux qu'il utilise, bon nombre sont recyclés. Un principe qu'il a décliné dans chaque recoin de sa maison. Ce qu'on voit ici, c'est la tuile qu'il y avait sur la toiture. J'ai essayé de récupérer tous les matériaux que j'ai pu récupérer et j'ai essayé de les réutiliser autant de possible. Et côté recyclage, ce mur en verre n'y a pas échappé non plus. Ça c'est ma cloison bouteille. J'avais besoin d'apporter un petit peu de lumière de l'autre côté. Donc des bouteilles vides forcément, avec un enduit, avec du chanvre dedans, du chanvre naturel que j'ai mélangé. Parallèlement à sa maison, en perpétuelle évolution, il s'adonne à sa nouvelle passion dans son jardin, la sculpture. Voilà, la femme seule. Sous-titrage Société Radio-Canada